L'Extasy, c'est un produit un peu particulier parce que ce n'est pas un produit qu'on va utiliser de façon habituelle. On va l'utiliser occasionnellement à la faveur d'une fête, à la faveur d'une circonstance. C'est un produit qui va à la fois stimuler, un peu speeder, et en même temps changer le comportement en mettant l'utilisateur dans un état de perception, un état de vécu complètement différent, orienté vers les autres, vers la convivialité, vers une certaine positivité, dans une ambiance de l'environnement et une ambiance musicale qui s'y prête. Toutes les amphétamines ont un effet stimulant, ça va entraîner une augmentation de la vigilance, une augmentation apparente des performances, un effet sur la fatigue, ça va diminuer la sensation de faim, la sensation de soif, ça va donner l'impression qu'on a la capacité de tenir le coup beaucoup plus longtemps. Alors comme on tient le coup beaucoup plus longtemps, eh bien on s'active pendant beaucoup plus longtemps, c'est le problème des rave parties, où on va danser ou se bouger au rythme de la musique d'une façon répétée, permanente, au point d'oublier de boire, de se nourrir. Alors on peut mourir d'une prise d'ecstasie, là encore pas à cause de l'ecstasie en soi, mais à cause des perturbations sur le comportement que l'ecstasie aura procuré. Et par conséquent sur cet oubli de s'occuper de son corps, de s'occuper de ses fonctions essentielles et de tomber finalement dans un état d'épuisement musculaire, de déshydratation et de complications qui sont très rares, c'est vrai, mais qui une fois qu'elles sont enclenchées peuvent être irréversibles. C'est possible, ça existe, il y a quelques utilisateurs habituels d'ecstasie, comme il y a quelques utilisateurs habituels d'amphétamine. C'est une dépendance qui est très, très lourde, très complexe, très difficile à assumer et dont il est très difficile de se sortir. C'est une idée.